Musique S'inspirer pour porter un autre regard sur son alimentation. Depuis 2005, les cités du goût et des saveurs se sont attachées à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au bien manger, en assurant la valorisation des produits de qualité. Ici, les ateliers culinaires sont nombreux, un programme diversifié d'une centaine d'ateliers de la cuisine de terroir ouverte sur le monde, aux préparations plus contemporaines. Sur le grand public, oui, ça va être de la découverte du métier, plutôt de la transmission, de la découverte du métier. Et sur les professionnels, ça va justement les aider à aller plus loin dans leur métier et se former justement aux côtés d'autres professionnels, d'envergure nationale, voire internationale pour certains. Si la cité du goût et des saveurs assure la transmission des bonnes pratiques alimentaires, elle se complète par un pôle qui accompagne les artisans et les professionnels des métiers de bouche. Elle apporte également une aide aux collectivités dans leur stratégie alimentaire et la promotion de leur territoire. L'artisan, par principe, est quelqu'un qui transmet. Il transmet du savoir-faire, il transmet du savoir-être. C'est toute une... L'artisanat est une grande famille. Lorsqu'un pâtissier, un cuisinier réussit des choses, il les réussit pour quelqu'un d'autre. Il ne le fait pas que pour lui. Véritable fenêtre ouverte sur des cuisines de saison, multiples et colorées, la cité du goût et des saveurs contribue ainsi à la transmission des patrimoines gastronomiques pour assurer la valorisation de notre héritage culinaire. En France, chaque cité du goût et des saveurs relève quotidiennement ce défi. Sous-titrage Société Radio-Canada